C'est un réel plaisir de vous informer, madame, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Ouvrant ce journal avec cet élément, le ministre de l'enseignement prescolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou, a reçu le 27 octobre dernier le directeur régional du programme alimentaire mondial, Eric Perdisson. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération qui existe déjà entre le gouvernement congolais et le programme alimentaire mondial. Contre-en-ju, Magali Nanga. Les deux personnalités ont échangé sur les défis et les opportunités liées à la mise en œuvre des programmes de cantine scolaire. Objectif, assurer aux apprenants une bonne scolarité et encourager la fréquentation scolaire. Le PAM a réaffirmé son soutien aux efforts du gouvernement congolais dans l'alimentation scolaire. L'avenir de cet état, c'est sur la jeunesse. Donc, la cantine scolaire fait retenir les enfants à l'école. Ça améliore l'état de compréhension de la vie et l'éducation. Il n'y a aucun pays qui peut compter sur son avenir sans prendre en compte ses enfants. Donc, ça porte une étape très, très clé pour l'État. Et il faut dire qu'à travers les cantines scolaires, déjà, on voit que le taux d'enregistrement des écoles a augmenté de 77% à 84% en date d'aujourd'hui. Le taux de rétention en date d'aujourd'hui, on parle de plus de 97%. Donc, voilà, on est là pour voir comment ça va nous amener. Mais on est convaincu que très bientôt, on aura 100% d'enregistrement et 100% de rétention. Cette entrevue a également porté sur les stratégies à bâtir afin de garantir l'exécution de ces programmes en tenant compte des besoins spécifiques des établissements scolaires. Le PAM prend en charge plus de 500 écoles. Donc, on a commencé de façon modeste avec les 25 écoles. Mais notre objectif, notre vision, c'est que dans les années à venir, l'État va prendre totalement 100% de toutes les écoles que le PAM se tient en date d'aujourd'hui. Cette rencontre intervient quelques jours après la signature de l'accord entre le ministère de l'Enseignement général et le programme alimentaire mondial dans le cadre de l'alimentation scolaire. 14 octobre 2020, 14 octobre 2024. La première chaîne éducative du Congo, EAD TV, école à domicile télévision, a totalisé ses quatre ans d'existence. Dans le but de commémorer cet événement historique, une journée porte ouverte a été organisée au cours de laquelle les élèves du lycée d'excellence conventionnées de la révolution ont visité les locaux de la dite chaîne afin de s'imprégner du fonctionnement de celle-ci. Welcome, Devolo signe ce reportage. La Visito consacre le quatrième anniversaire de la chaîne éducative du Congo. Ici, ses apprenants découvrent les réalités télévisuelles appuyées par des notions liées à la télévision et les services de la chaîne. Pour moi, EAD TV, c'est la meilleure chaîne éducative pour les enfants qui sont analphabètes, ceux que les parents n'ont pas les moyens pour leur envoyer à l'école. Il y a d'autres enfants qu'on connaît, il y a d'autres qui se retrouvent dans les rues, ils vendent des sacs, par exemple. Mais là, EAD TV a un bouquet sur TNT pour permettre à d'autres élèves d'étudier à la maison ou à des analphabètes qui n'ont pas pu aller à l'école. Ils viennent encore rattraper les leçons des autres sur EAD TV. Le directeur de la chaîne, lui, a situé EAD TV dans son contexte historique. EAD TV est connu partout, du Congo jusqu'en Europe. En Afrique, je pense que nous sommes le premier à créer une chaîne éducative. Aujourd'hui, voir la chaîne EAD TV, un bébé, nous, on l'a toujours dit, qu'on a vu naître un 14 octobre 2020 avec la présence d'une grande dame appelée Audrey Azoulay, la directrice de l'UNESCO. C'était pour nous la fierté de recevoir cette grande dame pour l'inauguration de cette chaîne. Jour pour jour, cette chaîne est en train de grandir parce que c'était une chaîne en web, comme vous venez de le dire, et on s'est battu pour que la chaîne soit sur TNT, mais ce n'est pas fini. Nous continuons le chemin pour que ça puisse partir sur Canal+. Les enfants, aujourd'hui, peuvent suivre les cours à domicile gratuitement parce que sur web, il faut mettre du crédit et parfois il n'y a pas de connexion et ceci, mais la partie télé terrestre, vraiment la chaîne émet gratuitement. Et pour nous, c'est une fierté parce que les parents même appellent pour savoir à quelle heure ils peuvent suivre les cours. EAD TV est devenue une chaîne d'information dans le paysage médiatique congolais. Avec le soutien des organisations internationales et du gouvernement, la chaîne mise sur l'innovation dans la perspective de l'accompagnement du système éducatif congolais avec l'enseignement à distance. Dans le même registre, ces élèves ont aussi appréhendé les bienfaits de la lecture et participé à un jeu concours où 4 d'entre eux ont été primés. Je ne vous en dis pas plus, suivez plutôt ce reportage. La visite du stand des livres du projet Les Parades littéraires, découvre Montalant et sa bibliothèque mobile, est l'une des activités qui a marqué la première journée porte ouverte de la première chaîne éducative EAD TV Congo. Ce projet en voie de relancement dont l'initiatrice est Célia Mboukou, journaliste de la dite chaîne, vise à promouvoir la lecture en milieu scolaire. Les élèves du lycée d'excellence conventionnée de la Révolution, sensibilisés sur les avantages de la lecture, ont manifesté leur désir d'être en contact avec l'outil livre. J'ai pris part à la présentation des livres qui étaient ici aujourd'hui. Je me sens heureux. Aujourd'hui j'ai eu à participer à l'anniversaire de notre chaîne EAD TV, inaugurée le 14 octobre 2020. Durant cette séance, on nous a présenté plusieurs ouvrages qui ont pour but de faire évoluer ou faire élargir la lecture dans le monde. Occasion propice pour EAD TV d'examiner la capacité de rétention de ces élèves qui par fini ont fait leur preuve. J'ai reçu un livre au nom de Britannisus Racine. J'étais vraiment content, ma mère sera fière de moi et je remercie EAD TV. Je suis passée à une échéance de questions et qui a porté bon et meilleur pour moi. Et j'ai reçu ce cadeau qui est aujourd'hui le livre Mama Chahi en Eva Rogo-Lévenez. Pour la dame qui a organisé ce petit moment de lecture, c'était bien, on a ri et on a eu à recevoir des cadeaux et j'ai eu à avoir la deuxième place. Pour elle, la lecture, c'est un bon moyen pour pouvoir atteindre l'éducation, atteindre l'apprentissage des enfants et pouvoir faire élargir les cultures intérieures comme extérieures des enfants. Les journées portes ouvertes de la chaîne éducative se poursuivent jusqu'au samedi 19 octobre 2024. Créée dans le but d'assurer la continuité pédagogique des élèves en leur proposant des programmes éducatifs adaptés à chaque niveau scolaire, la chaîne éducative EAD TV a été inaugurée le 14 octobre 2020 en repense à la crise sanitaire engendrée par la pandémie du Covid-19. Découvrons ensemble l'historique avec Magali Nanga. Elle est l'unique chaîne de télévision éducative congolaise. Inaugurée en octobre 2020 par Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, la chaîne EAD TV a été créée pour assurer la continuité pédagogique à un moment où le monde était dans la tourmente de la Covid-19. Une formation en distanciel rendue possible grâce à la collaboration avec Télé Congo. Pourtant, dès les premières heures, la chaîne diffuse principalement des cours sur YouTube et Facebook. Le nouveau procédé pédagogique va accompagner les apprenants dans les préparatifs aux différents types d'évaluations. Une initiative qui sera saluée par les enseignants ainsi que les parents d'élèves. J'ai vu cette chaîne arriver parce que j'ai participé à la journée d'inauguration en tant que modérateur ce jour-là. Devant madame la directrice générale de l'UNESCO, je la vois évoluer. On avait, je crois, Ngo Lali qui arrivait ici. On avait juste une salle où on avait installé un ou deux appareils qui devraient filmer et on devrait faire le direct. Je me souviens encore de cette nuit où le Premier ministre était assis ici et on devrait être en contact avec les élèves de Yamba. Parce qu'il fallait vérifier qu'à Yamba, on suivait le cours en direct. Au fil des temps, EAD TV élargit et diversifie ses programmes pour offrir une variété de contenus éducatifs et culturels. La chaîne nous des relations avec des partenaires, tels que l'UNESCO, l'UNICEF et des chercheurs, ont vu de la production des émissions éducatives. Il y a une chaîne que j'ai vue arriver, que je vois grandir. Je crois qu'on devait être à trois ou quatre, mais aujourd'hui, il y a maintenant du personnel. C'est-à-dire que la chaîne est en train d'évoluer, de prendre l'ampleur et certainement d'atteindre les objectifs fixés par l'école. Après son intégration au bouquet TNT en 2022, EAD TV améliore ses prestations. Elle innove en proposant aux téléspectateurs des programmes ayant un intérêt éducatif. Aujourd'hui, la chaîne éducative est présentée comme outil d'éducation et de promotion de la culture congolaise. Bouclons ce journal avec cette information. La fondation Ubeya et l'association Media Freelance ont organisé récemment un concours de rédaction. Prennent part à cette compétition les élèves des collèges des départements de Pointe-Noire, de Brazzaville, d'Uniary et des cuvettes. Une manière pour les organisateurs de poser les bases du festival dénommé les 12 goûts du livre. Suivez ce reportage de Loïc Kouamba. Qui se pacifie, nous sommes les embattants. Évitez, 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 évitez. Vite ce reportage à nous. Tu mords la poussière, quoi ? La poussière, quoi ? La poussière. C'est une des activités qui annonce le festival Les 12 goûts du livre. Le concours national de rédaction, initié par la fondation Ubeya, est lancé dans quelques départements du Congo, notamment dans le département de la cuvette, le Niary, Brazzaville et Pointe-Noire. Pour un total de plus de 1000 élèves qui prennent part à ce concours. Le concours va se passer au sein de 38 établissements qui ont inscrit 12 enfants qui ont constitué des clubs de lecture. Ceci nous a permis de nous assurer que les enfants, lorsque nous leur distribuons des livres, lisent effectivement l'ouvrage que nous leur avons offert. Et cela nous permet aussi d'avoir leur point de vue sur ces œuvres. Et nous remercions pour cela l'association Média Freelance qui a travaillé avec nous pour la distribution et la constitution de ces clubs de lecture. Le concours national est en fait un concours qui permet à des jeunes, essentiellement au collège et au lycée, de s'exprimer sur des questions de société ou sur des livres écrits par des auteurs africains et offerts gratuitement par la fondation Ubeya dans les écoles. A la suite de ce concours, il faut savoir qu'il y a 3 gagnants qui seront sélectionnés à travers leurs écrits. Les 3 gagnants auront la chance de remporter une bourse qui va permettre notamment à leurs parents de financer leurs études. Malgré l'apport de la fondation Ubeya et d'autres partenaires, la directrice du festival Les 12 goûts du livre revient sur les difficultés rencontrées. C'est hyper difficile de regrouper les acteurs autour d'un projet culturel. C'est hyper difficile. On a des enfants qui doivent arriver sur Brazzaville parce que le concours, chaque année, attire les candidats pour venir s'affronter ici à Brazzaville. On a des logements, mais on n'arrive pas à trouver vraiment des logements adéquats pour des enfants. Ça, c'est aussi de 1. Et puis, il faut qu'on trouve tout ce qui est logistique, tout ce qui est transport. Mais on écrit, on n'a pas de retour, mais il y a beaucoup de personnes qui nous accompagnent. On peut aussi le reconnaître, les plus petits, mais pour dire qu'on a vraiment les difficultés au niveau de rassembler les acteurs tout autour de ce projet. L'éducation est le centre de tout, moi j'ai toujours dit, et la lecture est la colonne vert au bas de l'éducation. Et pour les ressortis sociétés d'une entreprise, c'est très important d'accompagner ce genre de projet. Rappelons que ce concours initié par la fondation Ubeya est à sa deuxième édition. Et pour cette année, plus de 37 établissements scolaires, publics et privés ont rependu présents. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Collaboration rédactionnelle Magalina Ngaïlov-Pana, à la coordination Célia Mboukou, derrière les caméras Loïcouamba, le tout sous la supervision de Fred Bococo. Je vous dis à très bientôt sur nos antennes. Madame, messieurs, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada